Carte grise, permis de conduire, tout va être numérisé, tout va arriver sur nos smartphones et c'est le Continuum qui va être chargé de contrôler tout ça. Alors la coopération entre privé et public va être à son maximum. Si tout est stocké sur un cloud 100% français et donc souverain, eh bien il y aura quand même des étapes intermédiaires pour numériser les documents et procéder ensuite aux doubles validations qui passeront par des entreprises privées. C'est le système de fiabilité baptisé MFA, l'authentification multifacteur, qui va être mise à rude épreuve et donc la dématérialisation, oui, elle m'inquiète. Le 100% numérique, j'hésite. Alors pour l'instant, la France est numéro 5 en termes de numérisation dans tous les pays d'Europe. Il y a donc du chemin à faire, il y a de la marge pour progresser et sécuriser nos documents les plus confidentiels. Mais quand je vois les 30 millions d'adresses de particuliers qui ont été piratées récemment avec les informations liées à nos caisses maladie, là, je doute encore de l'étanchéité promise par l'État. Mais je fais confiance aux entreprises privées et les fleurons français de la sécurité, car de ce domaine, le Made in France est fiable et c'est vrai que la recherche avance. Le Continuum, une fois de plus, sera aux premières loges. Merci d'avoir regardé cette vidéo !